Monsieur le ministre, madame et messieurs les ministres, pardon, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous nous retrouvons évidemment pour débattre de l'avenir de notre protection sociale dans un contexte qu'on ne peut pas ignorer. Même si nous avons, ou si vous avez voté il y a quelques instants, votre projet de réforme des retraites, il est évidemment difficile d'en faire abstraction. Et c'est dans ce contexte général que s'inscrit ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Car si les Français sont descendus dans la rue et descendront encore dans la rue pour manifester avec vigueur et force leur refus du texte que vous avez fait adopter, c'est parce qu'ils y lisent avec raison la déconstruction de notre modèle social et la remise en cause de tout ce qui, jusqu'à maintenant, avait fondé le pacte social issu de la résistance et du Conseil national de la résistance. Et honnêtement, ça n'est pas le projet de loi que vous leur proposez aujourd'hui, madame et messieurs, qui va les faire changer d'avis. Parce qu'en réalité, ce texte s'inscrit dans la logique qui est la vôtre depuis huit ans, logique qui s'est accélérée depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy et qui consiste au fond à imposer l'idée dans la tête des Français que la protection sociale coûte trop cher. C'est ce que nous entendons répéter à longueur de débats, à longueur de discussions dans la Commission, dans l'hémicycle. La France, les Français doivent se résoudre à l'idée que tout cela coûte trop cher et qu'il leur faudra, dans quelques mois, quelques années, accepter de payer directement, de payer par eux-mêmes ce qui, jusque maintenant, était assumé par la solidarité collective. Alors ne vous y trompez pas, les socialistes disent extrêmement clairement et fortement qu'il est indispensable de rétablir l'équilibre des comptes de la protection sociale parce que si les comptes continuent de dériver, alors la protection sociale ne pourra plus demain être assurée. On ne peut pas vendre aux Français de la monnaie de singe. On ne peut pas leur dire que demain, on pourra leur payer des retraites, une assurance contre la maladie, une politique familiale digne de ce nom si on laisse filer les déficits et cela est une évidence. Nous nous sommes retrouvés d'ailleurs, nous nous sommes retrouvés et nous pouvons même vous dire que les socialistes sont absolument déterminés à examiner l'efficacité des politiques sociales, pas simplement la question de l'équilibre. Ce n'est pas parce que vous mettez 100 euros sur une politique sociale que ces 100 euros sont bien utilisés et vont à ceux qui en ont le plus besoin ou vont en direction des politiques qui sont les plus utiles. Et donc cette double exigence de lutte contre les déficits et de garantie de l'efficacité ou de l'efficience des politiques sociales, cette double exigence, elle est la nôtre. Et c'est cela que nous avons exprimé notamment à l'occasion du débat sur la dette sociale. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'en déduit pas comme vous semblez le faire, qu'il faut systématiquement revoir à la baisse, sans s'interroger au fond sur l'affectation des dépenses, qu'il faut revoir à la baisse le niveau des prestations et le niveau des politiques servies aux Français. Parce que la politique que vous menez depuis 2002 et de manière accélérée depuis 2007, elle vise bien à cela. Elle vise en réalité à réduire le champ d'implication des politiques collectives et à accroître ceux qui restent à la charge des assurés et des Français. Et donc moi, il me semble que votre projet de loi, celui d'aujourd'hui, j'insisterai moins sur la question des retraites, même si je l'évoquerai rapidement. Vous m'en excuserez, M. le ministre. Enfin, on en a longuement parlé et largement parlé. Mais au fond, ce que vous avez fait collectivement sur les retraites, on le retrouve sur l'assurance maladie et sur le reste. Et donc nous avons à débattre, nous allons engager un débat qui fait preuve d'une grande irresponsabilité envers l'avenir parce qu'il ne permet pas d'éviter la dérive des comptes. Un texte qui nous met sur la table le rétrécissement des politiques sociales à travers une hausse de la fiscalité qui ne dit pas son nom. Et on a une absence absolument invraisemblable de politique structurelle, ce qui veut dire que vous ne garantissez pas la pérennité des politiques sociales. Alors là, l'irresponsabilité, tout d'abord, votre texte, et d'ailleurs c'est inscrit dans les annexes, votre texte ne permet pas de résoudre la question du déficit puisque en 2014, vous prévoyez encore un déficit global de plus de 19 milliards d'euros. Et donc on s'attendait au minimum à ce qu'il y ait des mesures significatives qui puissent être prises. Mais vous avez systématiquement fait le choix du court terme. C'est vrai pour ce qui est des retraites. Je l'évoque d'un mot, nous l'avons largement évoqué. Vous avez sacrifié l'avenir ou les générations d'avenir sur l'autel du court terme et du présent. Et la mesure la plus spectaculaire, évidemment, c'est celle du siphonnage ou de la destruction du Fonds de réserve des retraites qui avait précisément pour objectif et précisément pour objet de garantir aux générations qui allaient arriver à la retraite après 2020-2025 et qui seraient confrontées à une situation démographique particulièrement grave, il s'agissait précisément de leur garantir qu'elles pourraient compter sur une solidarité collective renforcée. C'est cette solidarité collective que vous avez mise à mal. Mais cette même irresponsabilité prévaut pour ce qui concerne la CADES. Vous avez fait voter, malgré les protestations vigoureuses et dans des conditions difficiles, il faut bien le dire, malgré les protestations vigoureuses de votre majorité, une modification de la loi organique qui va rallonger donc la durée de vie de la CADES. Et vous nous proposez, pour faire passer la pilule, entre guillemets, passez-moi l'expression familière, une usine à gaz absolument invraisemblable, puisque au fond, vous procédez à un véritable rapte des ressources de la sécurité sociale d'aujourd'hui pour garantir la dette sociale demain. Comme si la sécurité sociale, j'ai évoqué les chiffres du déficit, comme si la sécurité sociale était dans une forme si spectaculaire qu'elle pouvait se passer et renoncer à près de 4 milliards de CSG, comme si cela avait un sens aujourd'hui, au nom de l'entretien d'une espèce d'illusion des générations actuelles, comme si cela avait un sens de fragiliser plus particulièrement notre politique familiale, qui est celle qui va contribuer donc à garantir la CADES. Et puis, irresponsabilité enfin, puisque pour ce qui est de l'assurance maladie, vous ne vous préoccupez pas davantage d'assurer l'équilibre. La persistance du déficit, en réalité, sert pour vous, mais j'aurai l'occasion d'y revenir longuement, sert pour vous de justification à la diminution progressive des remboursements. Madame la Ministre, vous répétez régulièrement et fréquemment, et c'est juste d'ailleurs, que lorsque l'on va à l'hôpital, on est pris en charge à 93% en moyenne, voire davantage, 95%. Et c'est exact. De même qu'il est exact de considérer que la sécurité sociale assure une prise en charge à hauteur de 77% environ de la maladie, du risque maladie pour nos concitoyens. Mais si l'on prend en compte la globalité des dépenses d'assurance maladie, si l'on prend en compte, non pas les frais d'hospitalisation, non pas les affections longue durée, mais que l'on considère les soins courants, les soins quotidiens, ceux qui concernent 80-85% des Français jour après jour, qu'il s'agisse d'une fracture, d'une angine, d'une grippe ou d'une maladie plus significative, mais qui n'a pas la dénomination d'affection longue durée, on s'aperçoit alors que la prise en charge, elle est réduite à moins de 55%. Certains analystes disent même que la prise en charge est en train de frôler les 50%. Donc en réalité, on a un système qui en vérité est en train de se dédoubler, avec une prise en charge qui reste assez significative et tout à fait excellente pour ce qui est du gros risque, mais un déplacement et une diminution, pardon, une diminution des petits risques et des soins courants. Et la vérité, c'est qu'au cours des 4 dernières années, la prise en charge de la sécurité sociale a diminué de 2 points, alors que les transferts vers les complémentaires ont augmenté d'autant, ce qui évidemment est significatif, et d'autant plus significatif que vous augmentez le prix des cotisations, enfin le prix du coût des complémentaires santé, puisque c'est mon deuxième point, votre politique est une politique qui revient à augmenter la fiscalité sans le dire. Augmentation de la fiscalité que vous devriez reconnaître. Nous le disons, nous nous sommes prêts à débattre de la question de l'augmentation de la fiscalité. Nous ne sommes pas, contrairement à ce que vous nous dites, des apôtres de l'impôt pour l'impôt. Nous ne pensons pas que l'impôt est systématiquement une bonne chose. Il faut que l'impôt soit juste et que l'impôt soit bien réparti et bien utilisé, évidemment. Mais simplement, ce qui est en tout cas une exigence absolue, une exigence démocratique absolue, c'est que quand on augmente les impôts, on doit le dire. Il faut que nos concitoyens sachent la vérité sur la manière dont vous traitez les politiques sociales. Et la vérité, c'est que vous avez un discours d'affichage qui consiste à dire nous préservons les promesses du candidat Nicolas Sarkozy, nous ne remettons pas en cause le dogme qui a été mis en avant au moment de 2007 et qui n'est pas d'augmentation des prélèvements obligatoires, et qu'à côté de ça, vous augmentez tout ce qui peut être augmenté. et ne rentre pas dans les prélèvements obligatoires, on y reviendra, franchise médicale en tête, puisque ça ne rentre pas sous l'étiquette prélèvements obligatoires, et que vous augmentez en catimini, et sans le dire, si ce n'est à Bruxelles, les fiscalités. Ce sont vos propres prévisions, monsieur le ministre, qui prévoit que 1% supplémentaire de la richesse nationale sera prélevé en 2011 par rapport à 2010, c'est-à-dire 1% d'impôt de plus, c'est-à-dire une augmentation d'un point des prélèvements obligatoires, ce qui représente 20 milliards d'impôts. Donc, au lieu d'avancer masqué, dites-le, et dites que compte tenu de la situation, compte tenu des dépenses qui s'imposent, vous souhaitez augmenter la fiscalité. Mais encore faudrait-il que cette hausse de fiscalité soit juste et pertinente, et ça n'est pas le cas à ce stade. Vous avez fait le choix d'instituer une taxe de 3,5% sur les contrats d'assurance maladie dits responsables, et en réalité, c'est une taxe qui va concerner la quasi-totalité des couvertures complémentaires. On a eu l'occasion, oui, mais ça affecte le PLFSS, puisque c'est quelque chose qui est prélevé, madame la ministre, c'est quelque chose qui va être retiré à la CADES, et qui va financer la branche famille. Donc ne me dites pas que ça ne concerne pas le PLFSS, puisque c'est très directement ce qui va permettre de financer la branche famille. Mais je comprends que ça vous dérange, et je comprends en particulier, et je comprends en particulier, madame la ministre, que ça vous dérange, vous, ministre de la Santé, parce qu'en gros, c'est une mesure qui revient à dire que les contrats responsables ne sont absolument plus avantagés ou favorisés par rapport aux autres. Il aurait été logique, il aurait été parfaitement logique de dire, nous allons mettre une taxe sur, par exemple, les contrats qui remboursent de façon extrêmement libérale et large les dépassements d'honoraires. Parce que vous le savez très bien, il y a un certain nombre de contrats d'assurance qui remboursent ces dépassements d'honoraires dans des proportions absolument gigantesques, ce qui revient à solvabiliser ces dépassements d'honoraires. Or, vous ne faites absolument aucune différence dans la politique que vous avez présentée, et donc cette taxe, elle est non simplement, donc elle est dangereuse, dangereuse, puisque, comme je l'ai dit, de plus en plus de prises en charge passent par les organismes complémentaires. Or, si vous augmentez le coût de la couverture complémentaire, vous allez évincer de l'accès aux soins un nombre croissant de Français. Et vous le savez parfaitement, on peut discuter des chiffres, les études ne sont pas toutes faites sur les mêmes données, à partir des mêmes bases, certaines sont plus sérieuses que d'autres, mais on va dire qu'entre 15 et 25%, vous voyez que je suis extrêmement prudente, entre 15 et 25% des Français ont cette année renoncé à des soins pour des raisons financières. Et si on prend les Français qui non seulement ont renoncé à des soins mais les ont reportés, ce pourcentage augmente de manière tout à fait significative. On évoque même la statistique de 40%. Donc vous auriez pu avoir une politique de fiscalité qui soit une politique plus juste, de prélèvement plus juste, au lieu de taxer spécifiquement les contrats d'assurance complémentaires, ce qui revient encore une fois, je le dis directement, à pénaliser les ménages modestes. Les organismes complémentaires ont d'ores et déjà annoncé des hausses du prix des mutuels ou des contrats d'assurance de l'ordre de 5 à 10%, ce qui n'est évidemment pas négligeable, notamment dans la circonstance actuelle. Alors tout cela aboutit à une diminution de la prise en charge publique des dépenses de santé. Et le PLFSS, la version, enfin le chapitre, pardon, assurance maladie, s'inscrit très directement dans le prolongement de ce qui a été fait depuis 2004, de façon très régulière, par petites tranches successives, mais de façon extrêmement systématique et organisée. Chaque année, vous avez imposé de nouveaux reculs sur les remboursements. Chaque année, vous avez imposé un recul qui soit suffisamment limité pour ne pas provoquer de réactions excessives, mais qui, accumulés les uns aux autres, dessinent, sans débat public, sans consultation des Français, une politique systématique de transfert des dépenses de santé vers les organismes complémentaires et les ménages. Alors il serait sans doute trop long de retracer l'ensemble des reculs que vous avez imposés, mais je vous en rappellerai les plus importants. Le forfait de 1 euro par acte médical, la franchise de 0,50, enfin de 50 centimes, pardon, de 50 centimes par boîte de médicaments et par acte d'auxiliaire médical. par acte médical. par acte médical. – Sous-titrage FR 2021